Musique 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 Très bien, alors après cette formation, il a été occupé de plusieurs postes, chercheur et directeur d'un projet en pneumatique, qui l'ont conduit d'ailleurs aux Etats-Unis, ensuite chargé de mission à la Compagnie Générale des Eaux, ensuite directeur du service d'aide aux collectivités de la direction de l'agriculture du Gard, il se rapproche d'ici, et puis ensuite, alors là, je crois que je me trompe, professeur et directeur de recherche à l'École nationale du Générale des Eaux et Forêts, Agro-Paris-Tec, directeur général de services publics de l'année de l'île, chargé de mission au secrétaire général du ministère de l'Agriculture, et aujourd'hui, il est consultant et enseignant, enseignement au sein de la chaire Aux pour tous d'Agro-Paris, et une autre dirige une petite société qui s'appelle la COMET, la COMET, M-E-T-H, Analyse Technique et Plus ancienne, et il se déplace encore beaucoup, parce que dernièrement, tu étais dans le gazin, je crois, et j'y retombe en tension, Voilà, donc l'eau étant un sujet très important de ta formation, gestion des services d'eau et d'assainissement. Voilà, nous sommes très honorés d'avoir une telle compétence au sein de notre académie, et donc aujourd'hui, tu m'as dit d'ailleurs, quand tu t'es paru à cet exposé, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire un exposé qui ne s'enracine pas dans mes compétences, mais je pense que ça sera un exposé très intéressant aussi, dont vous avez le titre ici, du Capitole à la Roche Tarpéienne, d'Estaing Croisé, de Jacques Coeur et Carlos Ghosn. Si j'ai dit quelques bêtises ou quelques omissions, je te prie enfin de rectifier, sinon je t'ai bien pu à la parole. Merci beaucoup Jean-François, et merci pour cette présentation élogieuse, certainement exagérée. Moi je voudrais dire que je suis très très honoré, fier, parce que c'est la première fois que je parle devant une assemblée aussi respectable que la vôtre, et puis c'est la première fois que je ne parle pas de mon métier. Et ça, ça me fait plaisir, c'est une libération personnelle, j'ai attendu 62 ans pour ça. Merci infiniment à Maya et à André qui m'ont parrainé vers vous. Alors je connaissais bien sûr l'Académie des Hauts-Cantons, parce que j'étais très ami avec Maurice Castanier, et que j'ai vu pendant 30 ans, enfin pas tout à fait 30 ans, puisqu'il est mort il y a 5 ans, et qui me parlait de l'Académie des Hauts-Cantons, et j'avais l'impression que c'était un summum inaccessible, que jamais, qu'il n'y avait que des gens très littéraires, très cultivés, que jamais je ne pouvais avoir accès, moi petit technicien, à ces sphères. Et puis me voilà, grâce à vous, et donc je suis très fier, très honoré, de pouvoir parler devant vous. Alors j'ai choisi un sujet qui n'a rien à voir avec ce que je connais, et c'est ça que je trouve amusant, c'est de la liberté que vous nous offrez de parler d'autre chose. D'habitude je parle de gestion de services publics, d'eau, d'assainissement, et évidemment de finances publiques, et d'analyse financière, et bien là on va un petit peu parler d'analyse financière, mais pas beaucoup, mais on va surtout raconter la vie de deux personnes étranges, dont l'une n'a pas tout à fait terminé de nous étonner, j'espère, et puis il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de plus généralisable, il y avait un petit sens à trouver. Et c'est ça, j'ai trouvé ça romantique, et j'ai envie de vous faire partager l'intérêt que j'ai porté à ces deux personnages, et plus généralement au destin qu'ils représentent. Alors le thème de la chute, très 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 illustré dans la mythologie, Icar a voulu s'approcher du soleil, Prométhée a volé le feu de l'Olympe, et Sisyphe a défié la mort, a défié Thanatos, a trompé Thanatos, et chaque fois que l'homme veut sortir de son environnement social, s'approcher du ciel, et rivaliser avec les dieux, il est puni. Et alors nous allons voir que cette prophétie grecque s'est déroulée jusqu'à aujourd'hui, et elle est pleine d'enseignements sur notre devenir. Alors nous on est un peu protégés, parce que l'essentiel de ce que nous devions faire, nous l'avons déjà fait avec nos âges, mais ça nous permettra de faire la leçon aux jeunes impatients et ambitieux. Alors c'est une source féconde de la littérature et du cinéma, ça a fasciné des tas et des tas d'auteurs, notamment au XIXe siècle, avec ou sans rédemption. Alors par exemple, le conte de Monte Cristo c'est une rédemption, mais Balzac, Zola, nous montrent des destins comme ça. Et puis alors on l'a beaucoup au cinéma, notamment Citizen Kane évidemment, mais Scorsese, Martin Scorsese est devenu un spécialiste de la chute, qu'il a illustré dans Casino, qu'il a illustré dans Le loup des steppes. Et puis on a aussi Brian de Palma avec Le bûcher des vanités. Mais enfin il y a des petits exemples, et je suis sûr que vous en trouvez il y a des tas d'autres. Le thème de la chute de l'ambition, du succès et de la chute brutale ou du déclin est merveilleusement illustré à plein de fois et plein d'enseignements. Alors nous on va uniquement s'intéresser à Jacques Coeur, visionnaire encensé par ses biographes, et Carlos Ghosn, millionnaire maudit par l'opinion. On va essayer de comprendre pourquoi deux personnages qui au final, vous allez le voir, ne sont pas si différents l'un de l'autre, ont aujourd'hui des perceptions aussi différentes dans l'opinion publique. Parce que tout le monde dit du bien de Jacques Coeur, et il suffit d'ouvrir la télévision pour voir que Carlos Ghosn, les avis sont nuancés. Alors Jacques Coeur est né en 1400, à Bourges, son père était pelletier. Alors c'est pas qu'il faisait des pelles, le pelletier c'est celui qui faisait des pots, et qui vendait des pots et des fourrures. Et comme Bourges était la capitale du Béry, et que le duc de Béry était quelqu'un qui aimait le luxe, le père de Jacques Coeur a vendu des pots et des fourrures, surtout des fourrures, au duc de Béry, puis après à Charles VII qui s'est installé à Bourges, après le traité de Troyes où il était chassé de Paris. Et ainsi Jacques, il a été initié au commerce. Il a été initié au commerce international, parce qu'il y avait des gens qui venaient de Russie, il y avait des gens qui venaient de Scandinavie, dans la boutique pour vendre leurs pots de ziblines, d'ours, etc. Et donc cette maison à Bourges, où ils se sont installés quand Jacques Coeur avait 9 ans, est devenue le centre d'échange avec les grossistes, d'échanges internationaux, multilingues, et ça a donné probablement l'idée à Jacques Coeur, parmi ses trois frères, de reprendre ce métier-là. Et alors, en 1432, Jacques Coeur, il prend conscience que le commerce international, maritime, c'est la seule source de grand profit. Il faut arrêter d'être local, il faut être international, et il faut faire, en gros, il y avait un modèle, faire comme les Italiens. Alors, il décide d'aller voir sur place, et il va en Orient. Il va à Alexandrie d'abord, puis à Beyrouth, puis à Damas, puis il revient par Chypre, et pour voir qui vend quoi, sachant que l'Orient, c'était l'arrivée des caravanes de la route de la Soie, pour faire simple. chargée de trésors, d'épices, etc. Et en effet, grâce au progrès de la navigation, alors la voile triangulaire, qu'on appelle la voile latine, qui permet de, pas de remonter le vent, mais d'avancer avec le vent perpendiculaire, qui avait été inventé par les Byzantins, mais que les Italiens, et particulièrement les Vénitiens, ont repris et développé. grâce au gouvernail des tambeaux, la navigation a fait des progrès considérables au XIVe siècle, ou au XIIIe, XIVe siècle. Et Gênes et Venise, en rivalité l'une avec l'autre, parfois en guerre entre elles, ont acquis un quasi-monopole du commerce en Méditerranée, et réalisé les fortunes colossales qui font, bon, alors Gênes, non, mais Venise, oui. Venise s'est faite avec l'argent du commerce. Alors en France, les croisades ont développé le goût de l'Orient, le goût mystérieux de l'Orient, ses odeurs, ses épices, ses soirées, son or, son métal. Et donc, Jacques Körn se dit, il y a certainement quelque chose à faire, et il y a certainement, alors bien sûr, traverser la mer, c'est dangereux, et bien sûr, si je traverse, il ne faut pas que j'aille chercher des marchandises, il faut que j'en amène aussi, parce qu'il ne faut certainement pas faire de transport à vide. D'autant plus qu'à l'époque, les transports étaient dangereux, puisqu'il y avait des pirates. Des barbaresques. Alors, en 432 aussi, il crée la compagnie des Galets de France, qui est une compagnie commerciale qu'il installe à Montpellier, rue Jacques Körn, pour ceux qui connaissent, lui c'est derrière la comédie. Il loue d'abord des bateaux, puis après il en fabrique, sept bateaux, et il s'installe sur les ports de Lattes et de Degmort. Alors, pourquoi Montpellier ? Parce que Montpellier possédait un avantage donné par le pape cent ans plus tôt, de pouvoir commercer avec les Mahometans, avec les infidèles, avec les musulmans, alors que c'était interdit dans tout le reste de la Méditerranée, tout le reste des pays chrétiens. Et Montpellier avait droit à six nefs absoutes, on appelait ça le privilège des nefs absoutes, de pouvoir aller commercer avec Alexandrie, Damas, Beyrouth. Alors, les rameurs, c'est des gens qui sont très bien payés parce que c'est difficile de ramer, alors c'était des bateaux à rame et à voile, et avec toujours ce qu'on appelait le château, pour que les rameurs puissent se transformer en archers et se protéger derrière les balustrades pour réattaquer les bateaux s'ils étaient attaqués par des pirates. Donc les traversées étaient quand même parfois mouvementées. Alors, les rameurs sont très bien payés. Souvent, c'est des gens qui sortent de prison, donc on leur dit, voilà, c'est ça ou rien. Quelquefois, c'est des gens qu'on a récupérés dans les tavernes le samedi soir et qui se retrouvent le lendemain matin sur un banc de rame sans très bien savoir ce qui s'est passé dans la nuit. Et puis, après, les galers, qui sont devenus après les galères, c'était le moyen d'utiliser les SDF. Parce qu'à l'époque, comme c'était la guerre de Cent Ans, il y avait beaucoup de militaires qui n'étaient plus payés parce qu'à la guerre de Cent Ans, c'était des petits épisodes par-ci, par-là. Alors, entre les batailles, entre les campagnes, les mercenaires n'étaient plus payés. Alors, ils se transformaient en ce qu'on appelait les écorcheurs ou les grandes compagnies et ils semaient la terreur dans les campagnes. Donc, il fallait se débarrasser de ces gens-là qui étaient une plaie absolue. Et alors, Charles VII a proposé à Jacques Coeur de les mettre sur les galères. Donc, on les envoyait en Orient et puis, ça les occupait. Et comme ça, les paysans, ils n'avaient pas sur le dos pour leur chauffer les pieds. Et alors, Jacques Coeur a sauté sur l'occasion et s'est fait payer ses rameurs par l'État. Donc, il touchait une forme de RSA à condition d'être sur les galères. Jacques Coeur exporte des draps, des fourrures, il connaît bien, des robes, des pèlerins, des pèlerins qui payent leur trajet pour aller à Jérusalem. Et puis, il ramène des soirées, des tapis, des parfums, des perles, des porcelaines et des chevaux et tout ce qu'il trouve. Et voilà l'hôtel des trésoriers de France à Montpellier où a habité Jacques Coeur et où il a installé tous ses bureaux et notamment son adjoint, Jean de Village, qui deviendra Montpellierain et que nous retrouverons à la fin de l'histoire. Parce que c'est mon ancêtre. Et Jacques Coeur multiplie les activités. Il ramène des villanais, des Italiens qui savent faire des armes, il les installe à Tours pour faire des cuirasses, des armes. Évidemment, vendre des armes à la cour mais aussi vendre des armes et des belles armures en Orient. Il fait fabriquer des draps à Bourges, il investit dans des soirées à Florence, il obtient le droit de fabriquer de la soie à Florence il achète un moulin à papier près de Lyon pressentant que l'imprimerie va exploser et qu'il faudra bien mettre de l'angle sur quelque chose, donc sur du papier. Il monte des teintureries à Montpellier et il fait construire la fontaine putanelle sur le Verdanson et puis il prend des concessions de mines, des vieilles mines abandonnées à l'époque romaine à côté de Lyon qui sont des mines de cuivre et des mines d'argent et il monte ça en participation et il fait tourner ses mines au maximum parce qu'il a trouvé un truc c'est que l'argent en France vaut beaucoup beaucoup moins que l'or mais en Orient, l'or vaut autant que l'argent parce qu'il y a peu d'argent en termes de métal en Orient et par contre ils ont beaucoup d'or. Alors Jacques Coeur rachète de l'argent avec sa compagnie des galets, il rachète à sa compagnie des mines pas cher, pas cher, pas cher et puis il l'échange contre l'or en Orient donc en France, l'argent c'était un douzième du prix de l'or en Orient, c'était à parité donc il faisait 11 fois le bénéfice de 11 fois. Alors il semble que l'argent était fondu en vaisselle alors là on a eu des témoignages notamment de gens de Villages au moment du procès l'argent était fondu en sous forme de vaisselle transporté à Rode à Rode on refondait la vaisselle une deuxième fois et on en faisait des lingots ils avaient un tampon qui ressemblait beaucoup à la fleur de lys mais en fait c'était un trèfle on les a accusés d'avoir utilisé des tampons royaux ce qui était strictement interdit et puis une fois en sous forme de lingots c'était revendu à Alexandrie ou à Damas et c'est sans doute ce commerce du métal et des monnaies qui a fait l'essentiel de la fortune de Jacques Coeur qui a été comme chacun ses colossales Carlos Ghosn étant un tout petit joueur par rapport à Jacques Coeur à partir de 440 Jacques Coeur développe des activités financières donc il investit, il investit, il investit et il prend des participations dans l'état de société il achète des affermages de barques d'état qui sont des affermages de droits de douane toute la fiscalité était gérée par affermage parce que le souverain ou l'autorité ou le parlement voulait l'argent tout de suite donc l'autorité vendait un affermage se faisait immédiatement payer et puis celui qui avait contracté après il allait se faire payer sur la bête c'est comme ça que Nicolas Fouquet a fait fortune il a financé, il a investi dans l'affermage des rançons des prisonniers anglais le prisonnier anglais était une valeur marchande d'ailleurs tout prisonnier les anglais ont fait bien pareil d'ailleurs même beaucoup plus puisque Jean le Bon ça a coûté tout le trésor royal on a même dû éditer des monnaies pour faire libérer Jean le Bon et donc avec du noix du noix c'est le compagnon de Jeanne d'Arc ce qu'on appelait le bâtard d'Orléans parce qu'en fait c'était un fils du duc d'Orléans et donc il a investi là-dedans il a organisé des foires notamment la phare de Pesnas des tas de foires dans le Languedoc et puis il a racheté le transport de sel le transport de sel ça rapportait beaucoup parce qu'en plus il y avait la gabelle le sel avait beaucoup de valeur parallèlement à cette carrière commerciale et financière il est chargé par le roi Charles VII d'une multitude de fonctions qui sont dans de la haute sphère financière à partir de 1936 il est maître de l'hôtel des monnaies de Paris alors Paris est repris par le roi en 1436 après le départ des Anglais et le départ des Bourguignons et puis il fallait réorganiser la monnaie avait été totalement dévaluée plus personne n'avait confiance dans la monnaie et puis en plus la monnaie était anglaise donc il fallait remplacer la monnaie anglaise par de la monnaie française et le roi a chargé Jacques Coeur de remettre en place une monnaie dans laquelle les Parisiens puissent avoir confiance et plus généralement tous les Français pour la partie du royaume alors Jacques Coeur réévalue la livre et fait frapper ce qu'on a appelé pendant des siècles et des siècles le gros de Jacques Coeur qui était d'une monnaie dont la valeur en argent était fixée et ne pouvait donc pas être dévaluée parce que la façon de dévaluer les monnaies c'est qu'on retirait du métal et on finissait par faire de la monnaie de mauvaise alloi c'est à dire la monnaie dans laquelle le taux d'argent ou le taux d'or était bien inférieur à celui qui avait été préconisé au départ donc Jacques Coeur c'est Antoine Pinay au Moyen-Âge Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah je vais trop vite ? Ah non ! Non ! C'est ça ? Isa et mon épouse tout s'explique Alors il est successivement nommé argentier du roi à partir de 38 alors l'argentier du roi c'était l'intendant c'était l'économat celui qui gérait l'économat de la cour et du royaume pour les besoins publics donc il était chargé de la gestion des finances non pas du royaume mais de la cour il leur achetait tout ce dont ils avaient besoin en termes d'armement nourriture voyage transport toutes les dépenses et c'était assez commode parce que souvent il les achetait pour le roi à sa propre société donc il y avait un petit conflit d'intérêt qui n'avait pas été perçu et en plus de ça il a comme il est souvent à la cour il leur montrait des soirées des étoffes et ces dames notamment Marie d'Anjou la femme délaissée de Charles VII elle voulait tout acheter mais elle n'avait pas d'argent alors Jacques Coeur lui prêtait de l'argent donc il est devenu le banquier de la haute noblesse et donc en étant le banquier de la haute noblesse les gens lui étaient redevables mais Jacques Coeur n'avait pas compris que quand les gens sont redevables souvent ils se mettent à haïr et c'est le problème du petit bonheur de la chanson c'est le problème quand on aide quelqu'un pour s'en libérer il est obligé de développer de la hargne et de la haine et Jacques Coeur n'avait pas du tout perçu ça à partir de 1941 il est nommé commissaire royal auprès des états du Languedoc alors c'était pas tout à fait le TPG d'aujourd'hui mais c'était celui qui négociait avec le parlement du Languedoc qui était à Toulouse les impôts alors évidemment tout le monde discute on imagine dans quel sens allait la discussion et bon alors il y avait une multitude d'impôts une multitude de fiscalités d'autant plus que Charles VII est le premier à avoir instauré une fiscalité stable et durable pour financer l'armée alors Jacques Coeur il a demandé une toute petite indemnité alors un commissaire c'est celui qui coûte toucher des commissions le commissaire c'est pas une fonction qui se définit mais c'est la rémunération qui définit le terme donc normalement il touchait des commissions mais il a demandé une toute petite commission ils étaient 5 commissaires à faire ça parce qu'en fait il se faisait payer sur la dette et il touchait ce qu'on appelle aujourd'hui des rétro commissions c'est à dire chaque fois qu'il obtenait un rabais d'impôts pour le parlement du Languedoc il se faisait payer en pourcentage comme un avocat un avocat américain qui se fait payer en pourcentage tout ce qu'il obtient donc il faisait il faisait l'intermédiaire entre le roi enfin les services qui connaissaient évidemment par coeur et les langues de sien en leur proposant des rabais des aménagements des exceptions des exemptions comme on a vu pour les retraites on sait comment ça marche mais à chaque fois la CGT devait payer alors à partir de 1942 il est membre du conseil du roi le conseil du roi c'est l'équivalent du conseil des ministres sauf qu'on ne sait pas très bien quel rôle il y a joué parce qu'on n'a pas beaucoup d'écrits mentionnant son activité et puis en 1947 il est nommé et jusqu'à la fin de son activité visiteur général des gabelles ce qui pour lui était assez commode puisqu'il possédait le transport du sel donc il savait exactement combien il leur transportait combien il leur vendait comme il percevait la gabelle et ça lui permettait d'ajuster les comptes de payer tout ça et donc Jacques Coeur s'est trouvé au centre d'un réseau où il y avait énormément de gens qui dépendaient de lui tant du secteur commercial ou commerçant que du secteur public et il est vraisemblable qu'il avait un réseau mais hallucinant et une audace un culot inimaginable la fortune de Jacques Coeur devient colossale et à partir de 1943 il construit son fameux et magnifique hôtel à Bourges qu'il a voulu être le plus bel hôtel du royaume alors effectivement il est très très beau et on voit la modestie du personnage à travers son écusson qui est en fait un rébus de son nom puisqu'il y a les coquilles Saint-Jacques et les cœurs sa formule à vaillant cœur rien d'impossible il se fait sculpter sur une fausse fenêtre donc on sent un égo légèrement hypertrophié Jacques Coeur est aussi chargé de mission diplomatique il fait des missions diplomatiques entre le sultan d'Alexandrie et les Vénitiens et à chaque fois ça lui permet de rencontrer les gens et de toucher différents avantages de se faire bien voir de tout le monde de rendre des services et il est surtout chargé par le roi de mettre fin au grand schisme d'Occident à l'époque des deux puis trois puis deux papes le concile de Constant en fait il y avait un conflit c'est les derniers sous-brousseaux de l'église catholique avant la contre-réforme il y avait un conflit entre est-ce que le pape était le représentant de Dieu sur terre ou est-ce que c'était le concile qui était représentant des chrétiens sur terre et donc il y avait un conflit entre la papauté et le concile des évêques le concile étant installé à Constance ayant voté pour un pape qui s'était installé à Bâle en Suisse et puis il y avait un autre pape à Rome qui lui représentait l'histoire et la tradition il a fallu trancher entre les deux parce qu'évidemment les pays les principautés allemandes comme l'Angleterre comme la France voulaient sortir de la période où c'était le christianisme qui dirigeait tout c'est ce qu'on a appelé en France le gallicanisme donc sortir de l'obligation de passer par l'église pour la nomination des évêques pour la gestion de l'église etc. Alors Jacques Coeur a été négocié avec le pape italien Nicolas V et le pape suisse Félix V pour faire démissionner l'un des deux et surtout faire démissionner le suisse parce que la France avait choisi Nicolas V donc Félix V on lui a donné un bon parachute doré il a eu un évêché extrêmement lucratif plein d'honneur on a mis les formes pour qu'il ait un échec acceptable et il a finalement accepté de renoncer à la papauté si bien que Nicolas V est devenu le seul pape et ça a été la fin des antipapes alors Nicolas V a toujours été extrêmement reconnaissant à Jacques Coeur et lui a procuré une multitude d'avantages commerciaux et de différents droits ce qui a permis aussi à Jacques Coeur de consolider sa position mais son audace et ses méthodes sans scrupules pour s'enrichir toujours davantage énervent et font des jaloux notamment Jean Jouvenel l'archevêque de Reims et le frère de Guillaume Jouvenel qui était chancelier du royaume s'élève en chair pour parler d'une personne qui a partout ses facteurs ses industries qui s'enrichit en approvrissant mille bons marchands on imagine que les concurrents sont du se plindre et prête à belle usure au roi et vous savez que le prêt à usure était condamné par l'église catholique mais Jacques Coeur garde le soutien du roi et surtout de sa belle maîtresse royale Agnès Sorel qui protège et qui a toujours protégé Jacques Coeur en 1947 changement de cas radical Jacques Coeur décide de transférer toutes ses activités à Marseille et quitter Montpellier il quitte le Languedoc et il s'installe à l'étranger parce qu'avant avant 1481 la Provence appartenait au duc d'Anjou le roi René et ne faisait pas partie du royaume de France donc les taxes qu'on payait à Marseille elles allaient dans la poche du roi René et elles n'allaient pas dans la poche de Charles VII donc fort des bords services qu'il avait obtenu du pape le droit d'avoir la nef absoute mais non pas pour Montpellier mais pour lui donc il pouvait désormais voyager à partir de n'importe quel port et évidemment Marseille avec la rate de Marseille en eau profonde n'avait rien à voir avec le port de l'âtre qu'il fallait draguer tous les mois qu'il fallait curer qu'il coûtait un pognon d'âne à entretenir et Egmort c'était pareil c'était des petits ports ensablés envasés où on ne pouvait pas faire rentrer les bateaux et puis en plus de ça Egmort et Latt étaient relativement loin du Rhône parce que les bateaux déchargeaient et puis ça partait sur le Rhône pour remonter vers Lyon la Saône et partir vers le nord de l'Europe donc je suis dans les étangs et donc Marseille avait une multitude d'avantages à la fois fiscaux et surtout techniques mais les taxes payées n'allaient plus dans la poche du roi ni dans la poche des Montpellierains et puis il a mis au chômage tout ce qu'il y avait à Montpellier sur le transport et c'était important il y avait les entrepôts le siège il devait avoir plusieurs centaines de personnes qui travaillaient pour lui à Montpellier plus toutes les taxes qui versaient aux différentes corporations montpellieraines et Jacques Coeur allait par la suite s'apercevoir qu'on ne quitte pas impunément le Languedoc en 1449 la guerre reprend avec les Anglais les Anglais il y avait une trêve depuis 1444 et cette grève a été transgressée progressivement les Anglais ont repris des places fortes qu'ils n'auraient pas dû qu'ils ont soulevé les Bretons contre la couronne etc. finalement le roi décide de reprendre les hostilités et comme il n'a pas d'argent il demande à Jacques Coeur de payer Jacques Coeur avance 200 000 écus d'or pour ce bon usage donc paye la campagne et l'idée c'est de reprendre la Normandie cette fois-ci l'armée française est prête elle veut essuyer le l'horrible souvenir d'Azincourt en 1415 et cette fois-ci elle est prête elle est prête sur essentiellement de choses la création de ce qu'on a appelé les compagnies d'ordonnance par Charles VII c'est-à-dire en fait une armée de métiers ou une armée payée tout le temps une armée de métiers payée tout le temps pas des mercenaires suisses ou allemands qu'on embauche ou écossais qu'on embauche juste pour l'occasion mais des gens payés tout le temps les compagnies d'ordonnance et sélectionnés par le roi pour leur loyauté donc pas des gens qui vont passer du côté des Anglais dès que ça ira mal côté français etc. et puis la deuxième la deuxième révolution c'est les frères Bureau Jacques et Gaspard Bureau qui sont membres du concert du roi qui sont des petits bourgeois de rien du tout mais des grands malins qui ont pratiquement inventé l'artillerie ou complètement réorganisé l'artillerie et intégré l'artillerie dans les corps de bataille alors l'artillerie il y a deux rôles de l'artillerie le premier il est évident comme on commençait à avoir on avait une guerre de place forte les boulets cassaient les murs et on n'était pas obligé d'envoyer les sapeurs avec les pioches pour casser le mur sachant que les sapeurs ils se faisaient tirer dessus par les tours les tours des bastions et donc on y allait de loin et on pouvait casser les murs sans risquer ses soldats et puis les frères Bureau ont aussi intégré l'artillerie et notamment la petite artillerie dans les corps de bataille et la dernière bataille de la guerre de Cent Ans la bataille de Castillon a été gagnée par les arcs buviers tirant sur John Talbot et les Anglais alors attention je fais un petit diverticule puisque j'ai un peu de temps l'artillerie c'est un métier très dangereux parce que très souvent le boulet partait pas c'est le canon qui sautait et les frères Bureau sont les premiers à avoir fait fondre des canons dans leur ensemble préalablement le canon c'était des plaques de fer qui étaient tournées et après qui étaient encerclées mais c'était du métal plié et là il a fait fondre d'un seul bloc les canons alors il fallait trouver un compromis entre le poids du canon parce qu'il fallait 36 chevaux pour tirer une grosse bombarde et le poids du canon et sa solidité et cet équilibre n'a pas toujours été bien trouvé si bien que pour les artilleurs c'était très 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 dangereux énormément d'artilleurs sont morts au début de l'artillerie et puis la poudre n'était pas toujours bien dosée bon la poudre c'était un mélange de soupe de salpêtre et de charbon mais des fois ça sautait bien des fois ça sautait pas bien des fois la mèche n'allumait pas on s'approchait pour voir c'est là que ça pétait et donc le métier d'artilleur était un métier extrêmement technique extrêmement spécialisé d'ailleurs ça ça s'est prolongé dans toute la tradition française jusqu'au siècle dernier ça a fait la gloire de Napoléon enfin de Bonaparte et c'est pour ça que les entreprises qui fabriquaient des canons les certifiaient donc il y avait une garantie que le canon pourrait marcher tant de temps et c'est pour ça qu'en général on demandait à ce que les canons soient garantis 400 fois et c'est pour ça on disait les 400 fois et donc faire les 400 coups en fait ça veut dire fonctionner comme un canon certifié sous Charles VII voilà je reprends le film alors les places normandes tombent les unes après les autres en trois mois toute la Normandie sauf Cherbourg sont reprises et le 10 novembre 1449 le roi entre majestueusement en vainqueur dans Rouen suivi de Dunois et de Jacques Coeur parce qu'on a fait on a fait défiler le financier avec alors la campagne a d'autant mieux marché que Charles VII a interdit de pillage donc pas de pillage pas de viol et tous les prisonniers anglais avaient le choix de soit de rester soit de retourner chez eux et pour Cherbourg les prisonniers sont repartis et ont demandé une rançon donc ça a été l'inverse c'est les français qui les ont payés pour qu'ils repartent mais le départ des soldats anglais c'était difficile parce qu'ils avaient souvent des familles en Normandie ils avaient souvent des enfants et c'est là qu'ils sont aperçus qu'ils avaient aussi une famille en Angleterre donc beaucoup s'étaient remariés en douce comme Charlene Berg bien connu qui avait une famille en Bavière et une autre aux Etats-Unis et donc le départ des anglais a été souvent un drame cornelien personnel pour eux en début 1450 Agnès Sorel part rejoindre le roi en Normandie mais hélas elle meurt en couche et elle meurt si brutalement qu'on soupçonne un empoisonnement elle désigne Jacques Coeur comme un de ses trois exécuteurs testamentaires c'est-à-dire combien elle était confiante dans la probité de Jacques Coeur et Jacques Coeur perd avec la mort d'Agnès Sorel le plus solide soutien qu'il avait auprès du roi alors Agnès Sorel était probablement une fille extrêmement intelligente au-delà d'être très très belle elle était probablement très intelligente et elle a eu d'après les historiens sur Charles VII une influence excellente très l'ouvrant à la sociabilité parce que Charles VII était un introverti timide et comment dire l'ouvoyant tout le temps l'ouvoyant d'ailleurs il a laissé tomber Jeanne d'Arc après il a laissé tomber Jacques Coeur il a il a mis en disgrâce sans plus s'en occuper des tels et des tas de gens et Agnès Sorel lui a peut-être appris à être humain mais il avait eu une enfance très malheureuse et vous savez que quand on a une enfance malheureuse après on nous pardonne tout coup de théâtre en 1451 Jacques Coeur est arrêté en plein conseil du roi au château de Taillebourg il est accusé d'une seule chose par Jeanne de Vendôme Jeanne de Bourbon Vendôme c'est la cousine de la nouvelle maîtresse du roi Antoinette de Mignolet qui est la Brigitte Bardot de l'époque d'avoir empoisonné Agnès Sorel absurde mais il semblerait qu'il y ait d'autres malversations qu'on pourrait peut-être après instruction lui reprocher dont le crime de l'aise majesté ce qui veut dire insulte au roi et ça ça veut dire peine de mort et ça veut dire emprisonnement immédiat donc dans le doute Charles VII décide de l'interné et il est placé en garde à vue l'accusation se poursuit alors l'accusation d'empoisonnement tombe tout de suite et d'ailleurs Jeanne de Vendôme est condamnée pour dénonciation calomnieuse et elle est interdite à vie de cour plus le droit de fréquenter la cour et ce délai permet en réalité à l'instruction de se développer elle est menée par 20 commissaires nommés par le roi sur les 20 commissaires il y en avait 14 qui venaient du Languedoc enfin de Montpellier alors Jacques Coeur est entre autres entre autres mais voilà les principaux chefs d'accusation d'avoir armé les Sarazins oui bien sûr mais tout le monde les Vénitiens tout le monde armait les Saravins exporter des métaux et des monnaies en Orient et en Avignon c'est à dire à l'extérieur alors là oui c'est vrai ça c'est sûr et c'était interdit il y avait une pénurie monétaire et d'où d'ailleurs la monnaie de mauvaise à loi il était interdit d'exporter des monnaies mais en fait bien entendu que les pays exportaient des monnaies parce que quand on payait des rançons aux Anglais on exportait de la monnaie donc tout le monde exportait je suis en train de faire l'avocat de Jacques Coeur j'arrête là je vous liste les critères d'avoir embarqué de force des rameurs autres que des vagabonds des condamnés ou des oiseux ça ça vient d'un de ses maîtres de galer de galer qu'il avait à Montpellier avec qui il s'était disputé d'avoir malhonnêtement géré les foires de Pesnas de Montagnac et d'autres foires d'avoir commis des excès et des irrégularités dans les fonctions de commissaire aux états du Languedoc bon il faudrait préciser un peu d'avoir été en même temps banquier du roi et trésorier alors ça c'est intéressant parce que pour la première fois dans l'histoire on voit que le conflit d'intérêts est un crime alors qu'aucun texte ne disait qu'on n'avait pas le droit d'être en même temps trésorier c'est-à-dire acheteur banquier et financier enfin il était vendeur acheteur et financier en même temps il faisait tout et d'avoir spéculé sur les monnaies bah oui tout financier spécule sur les monnaies celui qui ne spécule pas sur la monnaie il n'est plus financier alors sur les 22 chars il y en a 17 qui viennent des commissaires langues d'ossiens et 12 d'un certain Otto Castellani qu'on va retrouver qui est un marchand de Florence florentin installé à Montpellier d'abord à Toulouse puis à Montpellier et qui cherche à rivaliser Jacques Coeur il a aussi des bateaux il commerce et il veut commercer en France en utilisant la tradition la puissance et tout son réseau italien c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de tort à Jacques Coeur et comme vous savez bien Malachy ne profite jamais c'est à dire celui qui va il va essayer de récupérer ses châteaux et il va terminer en prison comme quoi les accusateurs de Jacques Coeur n'étaient pas tous des enfants de Coeur si j'ose dire alors il semblerait que la délocalisation de Montpellier a pesé très 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 lourd dans la révolte contre Jacques Coeur alors vraisemblablement le roi qui a laissé faire il n'est pas intervenu il dit non c'est une affaire de justice la justice vous savez on n'a pas le droit de parler des affaires judiciaires etc mais il semble qu'il avait des griefs et notamment il pouvait reprocher à Jacques Coeur d'avoir eu des contacts et peut-être même de garder des contacts avec Louis XI enfin le futur Louis XI qu'on appelait le Dauphin qui était le fils aîné de Charles VII et le père et le fils se haïssaient Louis XI avait fait partie de la praguerie avec d'autres ducs des gens de la noblesse pour renverser Charles VII pour renverser son père il trouvait que son père devenait un peu vieux il attendait un peu comme l'autre Charles en Angleterre et donc il s'était révolté contre le roi le roi l'a mis à la porte lui a donné le Dauphiné Chambéry tu t'occupes de Chambéry tu ne mets plus les pieds chez nous et il a commencé à fricoter avec les Burkignons avec les Habsbourg et remonter des querelles contre Charles VII il se détestait tout contact avec le Dauphin était strictement interdit en France on l'a accusé d'avoir des accords secrets avec le pape et avec le royaume d'Aragon et aussi le royaume de Castille où il avait des accords je ne sais pas s'ils étaient secrets et puis on l'a accusé d'avoir délocalisé d'avoir quitté Montpellier pour Marseille ça c'est sûr mais il est probable aussi que le roi espérait récupérer une partie au moins une partie de son immense fortune mais comme l'a pu aux odeurs quand tu le créateur la fortune elle s'épuise le procès Jacques Coeur est soumis à la question et après cette révoltée du traitement infâme qu'on lui a affligé il décide de reconnaître tout ce qu'on lui tout ce qu'on voudra il demande grâce au roi le 28 mai 1453 deux ans après son incarcération il est condamné à 600 000 livres d'amende puis à la confiscation de tous ses biens et banni du royaume et banni du royaume c'est à dire qu'il sera expulsé le jour où les 600 000 livres seront payés évidemment il ne les a pas en raison des services rendus et de l'intervention du pape la peine de mort pour l'aise majesté est remise mais il doit faire abandonnerable en robe de mure avec une chandelle et demander au procureur du roi Jean Dové la grâce du roi donc il reste en prison au château de Poitiers le célèbre château triangulaire décrit par les frères Limbourg dans les Richter du duc de Berry château dont malheureusement aujourd'hui il ne reste qu'un tour et il est enfermé mais dans la chambre du roi qui a été renforcé pour l'occasion et gardé par les gardes de Guillaume de Chavanne un de ses ennemis un de ses ennemis politiques surprise surprise après trois ans de prison en octobre 54 Jacques Coeur s'évade probablement bénéficiant de complicité il s'évade du château de Poitiers il court de couvent en couvent parce que les couvents sont des places sûres pour se réfugier à Bocquer au couvent des Cordeliers mais Castellani est à ses trousses et Castellani envoie ses spadasins depuis Montpellier depuis Poitiers pour tuer Jacques Coeur et le rattraper d'autant plus que Jacques Coeur a probablement des choses à dire sur Castellani qui ne lui ferait pas plaisir et Castellani a terminé en prison c'est probablement pas pour rien Jacques Coeur appelle au secours son ancien bras droit qui est son premier capitaine des galets qui est aussi son neveu parce qu'il a épousé sa nièce Jean de Village Montpellier qui a fait souche dans le Gard et il arrive avec ses marins Marseillais et à coups de maillet en perçant les murs ils exfiltrent Jacques Coeur et envoient tout de suite à Rome où il est accueilli par Nicolas V le pape mourant mais qui répète que Jacques Coeur est innocent de toutes les charges qui pèsent contre lui et demande à son successeur Calyx III enfin Calyx III de bien accueillir Jacques Coeur le nouveau pape Calyx III maintient Jacques Coeur maintient l'accueil de Jacques Coeur mais lui propose de lancer une croisade parce que les turcs viennent de prendre Constantinople ils avancent ils avancent ils avancent dans les îles grecques et sur tout le territoire orthodoxe et il faut que la chrétienté lutte contre les turcs non plus contre les arabes mais contre les turcs beaucoup beaucoup plus dangereux que les arabes Jacques Coeur part comme commandant de la croisade vers l'orient mais au cours d'un combat naval en fin 1456 devant l'île d'Octios il est blessé il est débarqué mais son état s'aggrave il a le temps d'écrire à Charles VII pour lui demander que Charles VII s'occupe de ses enfants et il meurt et on ne retrouvera jamais sa tombe d'autres historiens disent qu'il a eu de la dysenterie bon évidemment c'est moins glorieux c'est moins romanesque restons sur l'histoire de la blessure au cours du combat naval et le rideau tombe sur un destin exceptionnel inspirateur d'une multitude de récits et de biographies qui sont tous aussi élogieux les uns que les autres Jacques Coeur clôt le Moyen Âge et ouvre le pays à la Renaissance projetons-nous maintenant si j'ai assez de temps pour rencontrer son condisciple des temps modernes combien de temps que je veux ? 10 minutes 10 minutes ouais oui ça va ou pas ? vous êtes gentils alors Jacques Coeur il est en 1954 à Porto Vélo personne ne connaît Porto Vélo Porto Vélo non mais quand je suis après on se chauffe et puis on finit par dire des bêtises et Carlos Ghosn bien sûr il est à Porto Vélo Porto Vélo c'est en plein au milieu de l'Amérique latine c'est aux confins de l'Amazon à des milliers de kilomètres de Rio ses arrière-grands-parents libanais-maronites ont fui le Liban au début du XXe siècle et son grand-père a monté des entreprises d'équipements d'aéroports de vente de produits agricoles et donc ils ont monté une petite colonie libanaise il faut savoir que le Brésil aujourd'hui c'est le pays où il y a le plus de Libanais il y a plus de 6 millions de Libanais au Brésil et il y a moins de 6 millions de Libanais au Liban la première diaspora libanaise c'est au Brésil mais à l'âge de 2 ans la maman trouvant probablement une porte au vélo et peut-être son mari n'est pas très marrant part à Copacabana à Rio et pour soigner le petit Carlos dont la santé est précaire dit-elle et puis et puis après elle retourne au pays alors parce que ces Libanais ils allaient chercher leurs épouses au Liban pas au Brésil donc il y avait des agences comme les Chinois aussi et donc le papa il est allé chercher la maman de Carlos Gomes au Liban à Beyrouth donc elle elle avait un peu le mal du pays et elle est retournée à Beyrouth en 62 donc 6 ans après la naissance quand Carlos avait 6 ans elle le met chez les Jésus qui sont des chrétiens maronites et le collège Saint-Joseph de Beyrouth très très connu très très brillant tant d'hommes célèbres libanais viennent de ce collège là et puis des scouts et au scout on l'appelle Fanfanfaron c'est son totem de Louveteau alors en 70 il part en France pour il a eu le bac au Liban il part en prépa au collège Stanislas deux ans plus tard il intègre Polytechnique et à la sortie de Polytechnique il n'est pas bien classé contrairement à ce qu'il raconte il n'a pas le corps des mines donc il rentre à l'école des mines mais en civil c'est ceux qui sont tels que de classement qui ne sont pas dans le corps à la sortie d'école des mines il choisit Michelin c'est comme on disait à l'époque on ne cherche pas du travail on choisit une entreprise c'est pas pareil alors il choisit Michelin parce qu'il se dit Michelin c'est du caoutchouc le Brésil c'est du caoutchouc avec Michelin je vais te nommer au Brésil et alors il a il a attendu 7 ans pour ça il est d'abord directeur de l'usine du Puy-en-Velay Grison puis directeur de la recherche sur les pneus agricoles à Clermont-Ferrand puis il part au Brésil comme responsable des opérations en Amérique du Sud et en 89 il est nommé PDG de Michelin Etats-Unis et notamment de l'intégration de l'Union Royale dans Michelin à chaque fois il restructure il ferme des usines il restaure la compétitivité visiblement il apporte un courant d'air frais voire glacial dans le management de Michelin mais les comptes sont toujours meilleurs après Carlos Cabron en 96 il rentre chez Renault Louis Schmatzer le fait venir il s'était arrangé avec François Michelin pour l'ex-filtré de chez Michelin et il est nommé directeur général adjoint chargé alors entre autres du Mercosur parce qu'on savait que ça lui faisait plaisir de l'ingénierie de la production et des achats à l'époque Renault est déficitaire c'est une catastrophe et en s'occupant de l'ingénierie de la production et des achats Carlos Ghosn met en place un programme draconien de réduction des coûts et d'élargissement de la gamme de véhicules et Renault passe de 6 milliards de déficit en 93 à 5 milliards de bénéfices en 97 et c'est Carlos Ghosn et il commence à acquérir sa réputation de manager glacial incroyablement actif imaginatif et sans état d'âme mais en 99 Renault rentre au capital de Nissan après 7 années de pertes successives 7 années de pertes successives il n'y a qu'au Japon que ça existe 7 années de pertes successives en Europe partout ailleurs le PDG est viré au bout de 2 7 années de pertes successives Nissan est totalement exempt au bord du gouffre et pour la première fois de leur histoire les japonais imaginent que peut-être une de leurs entreprises pourrait disparaître alors après avoir négocié avec des blaires ils ont négocié avec des tas de constructeurs mais des blaires achetait l'éponge tous les constructeurs ont acheté l'éponge vu l'énormité du trou qu'avait laissé Nissan finalement une alliance est créée avec Renault alors le terme alliance est trouvé par les français je pense les japonais pour pour pas froisser la moindre susceptibilité surtout japonaise mais en fait pour les français il s'agit d'une prise de contrôle de Renault sur Nissan et ils injectent 5 milliards d'euros les français enfin Renault met 5 milliards d'euros dans Nissan prend 36% du capital il montera par la suite à 43% et ils injectent aussi Carlos Ghosn comme chef des opérations et alors l'injection de Carlos Ghosn dans les comptes de Nissan va faire un malheur Carlos Ghosn engage une violente opération d'assainissement budgétaire comme il sait faire qui vaudra à l'ordre d'affaires le fameux surnom de Ghost Killer il supprime 21 000 postes sur les 140 000 il ferme 5 usines il vend toutes les participations chez les sous-traitants Nissan avait 1400 filiales qui étaient en général des sous-traitants et avec lesquelles il y avait des accords de prix donc c'était un anti-économique au possible il en garde 4 il en vend 1396 ce qui va tout de suite faire rentrer de l'argent dans les caisses et puis ça va permettre d'acheter beaucoup beaucoup moins cher et de diversifier les sous-traitants il met fin aux pratiques de la promotion par l'ancienneté il introduit la méritocratie complètement révolutionnaire dans la tradition japonaise et en 2 ans l'entreprise renoue avec les profits en 2 ans et en 5 ans l'intégralité de la dette est remboursée on voit les comptes on voit le compte le résultat d'exploitation en 5 ans il explose et la dette devient 0 elle devient négative au bout de la 5ème année Carlos Ghosn est un faiseur de miracles on l'arrête dans la rue pour qu'il signe des autographes les mangas illustrent son histoire il devient une icône du management moderne tous les bouquins de management à cette époque disaient le management selon Carlos Ghosn il signait tout il faisait les préfaces de tous les bouquins des universitaires économistes pour montrer le management moderne c'est pas très bien comment il est mais enfin bon c'est une vraie idole il est nommé en 2001 PDG de Nissan c'est en fait le poste qu'il occupait mais il devient directeur général en 2005 Louis Schweitzer prend sa retraite et ne trouvant personne il confie aussi Renault à Carlos Ghosn et Carlos Ghosn se retrouve dans une position inédite et jamais arrivée dans l'histoire d'être PDG de deux entreprises différentes à 10 000 km de distance l'une japonaise l'autre française alors évidemment elles ont des liens capitalistiques mais pas énormes et puis on va voir que ces liens capitalistiques créent de la complexité alors en 2017 je cite cette anecdote il réorganise il quitte sa fonction de PDG de Nissan et il nomme un vrai directeur général qui était chez Nissan depuis très longtemps un type qui ne parlait jamais qu'on n'avait jamais vu inodore incolore sans saveur qui s'appelle Hiroto Seikawa et Hiroto Seikawa va être le Castellani va être à Carlos Ghosn ce Castellani a été à Jacques Coeur alors il reste bien sûr président de l'alliance mais l'alliance à la demande de l'état français a pour but d'absorber Nissan donc l'état français toujours colbertiste Cocorico et Cocarié veut montrer veut vraiment planter le drapeau français sur l'archipel nippon et à travers l'alliance étant le moyen diplomatique de leur faire accepter la soumission Nissan désormais en pleine forme parce que Nissan a été bien restauré n'a plus envie de son médecin et n'a plus besoin de prendre des médicaments et pour eux et maintenant qu'ils vont bien ils voient l'alliance comme une humiliation nationale d'autant plus que le nationalisme revient en force au Japon avec Shinzo Abe et ils veulent cantonner le rôle de l'alliance au minimum 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 pour plaire aux français mais en 2015 le 8 avril coup de théâtre l'état Emmanuel Macron étant à la manœuvre porte par surprise sa participation dans Renault de 15 à 20% enfin en 1973 et en passant de 15 à 20 grâce à la loi Florange qui donne des droits de vote doubles aux états pour protéger leur capital ils dépassent les 33% de droits de vote et ils obtiennent une minorité de blocage dans le système Nissan les japonais sont alors ils font ça pour ils ont une confiance très limitée enfin le ministère des finances a une confiance et l'agence des participations de l'état une confiance très limitée dans Carlos Ghosn dont les origines sont douteuses et il n'est pas passé par les corps il n'est pas français enfin bon il y a beaucoup de choses qui déplaise et l'état a peur que en fait ce soit les japonais qui bouffent Renault maintenant qu'ils vont bien et qu'ils pèsent presque le double ils fabriquent beaucoup plus de voitures que Renault et que finalement cette histoire d'alliance ça se retourne contre les français et qu'on perde notre fleuron national Renault donc Macron monte ce coup là les japonais sont furieux les clients de la chance sont rompus pour eux c'est une trahison et ils le font savoir alors après de longues négociations un accord bancal est trouvé que ces droits de vote double ne seront utilisés que dans les assemblées extraordinaires et pas ordinaires et on met du sucre autour de la taragée au poivre mais il va rester énormément d'aigreurs chez les japonais ils en avaient déjà avant en 2018 Carlos Ghosn s'apprête à remplacer l'alliance l'alliance étant un comment dire un bidule compliqué sans mission vraiment définie c'est pas une holding donc Carlos Ghosn veut remplacer l'alliance par une holding qui réellement puisse gérer les deux entreprises Nissan et Renault en fait c'est Nissan plus Mitsubishi c'est Renault plus Dacia et probablement aussi Fiat-Chrysler avec lesquels les négociations sont très très avancées et il est convenu que Fiat-Chrysler rentre dans cette future alliance qui soit désormais une holding et Fiat met comme condition évidemment que ce soit une structure juridique qui tienne la route donc une holding et pas une alliance gna 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 et puis Fiat met comme condition que l'État sorte du capital de Renault parce qu'il est échaudé par le groupe 2015 Fiat il dit on ne veut pas se retrouver avec un État qui fait n'importe quoi pour des raisons politiques et qui évidemment vont pas aller dans le sens de l'entreprise donc nous ne rentrons chez Renault que si l'État sort de chez Renault donc Carlos Ghosn est chargé de négocier avec l'agence des participations de l'État Martin Vial à l'époque le départ de l'État du capital de Renault alors l'État dans ses conditions ça l'arrange parce que vendre 30% enfin 20% c'est pas tout à fait 20% parce que c'est des actions remboursables enfin 15% du capital de Renault ça fait rentrer de l'argent dans les caisses à une période où l'État est complètement complètement endetté et alors finalement il y a un accord très compliqué qui est trouvé entre Renault et l'agence des participations de l'État pour que l'État sorte du capital de Renault et que pour Fiat puisse rentrer dans le capital de Renault et donc tout le monde s'arrange et on aura Fiat Nissan Renault tous ensemble sous une holding mais les Japonais ils voient ils voient ce montage comme une terrible menace parce que cette fois plus si Nissan ne sera pas majoritaire dans le groupement parce que Fiat plus Renault ça fera plus que Nissan et puis l'État se méfie énormément de Carlos Ghosn français de très fraîche date il a pris la nationalité française pour prendre la direction de Renault et puis ils pensent qu'ils vont perdre leur fleuron que c'est les Japonais qui vont le prendre et donc le ministère des finances est extrêmement ambigu sur ce sujet et oblige Carlos Ghosn à changer son langage aux différentes assemblées de Nissan quant aux Japonais de toute façon échaudés par 2015 pour eux les français c'est des gens qui veulent du pouvoir et en plus des fonctionnaires stupéfaction on arrive à la fin ça va ? stupéfaction le 19 novembre 2018 on s'en souvient tous Carlos Ghosn est arrêté à l'aéroport de Tokyo on lui prend son téléphone portable il a en face de lui le procureur qui lui annonce la bonne nouvelle et il part tout de suite en prison dans sa petite cellule de 9 mètres carrés pas chauffée et avec toujours l'électricité il est accusé de sous-déclaration fiscale sur ses revenus et d'avoir préparé avec Nissan la possibilité d'avoir une retraite chapeau alors là encore c'est comme s'il avait assassiné Agnès Sorel empoisonné Agnès Sorel on ne met pas en prison quelqu'un pour sous-déclaration fiscale de même qu'on ne met pas en prison quelqu'un qui est accusé d'avoir assassiné Agnès Sorel dans les conditions qu'on a vues donc en fait c'est uniquement pour gagner du temps parce qu'il y a une instruction en cours beaucoup beaucoup plus solide que la sous-déclaration fiscale qui touche presque rien au Japon donc l'accusation initiale permet à l'enquête de se poursuivre et elle débouche sur une multitude de griefs qui touchent en gros à la lutte bien sociale et plus précisément à la prise en charge par Nissan d'une multitude de dépenses qui sont liées à la vie privée de Carlos Ghosn alors Carlos Ghosn a fait couvrir des pertes personnelles sur son petit portefeuille de titres par un milliardaire saoudien qui l'a compensé mais qui a été après remboursé par Nissan ça c'est un des gros points il y a eu un transfert de 5 millions de dollars vers un distributeur de voitures à Oman mais qui aurait en fait servi à payer le yacht de Carlos Ghosn et à investir dans les activités du fils Ghosn par ailleurs il est soupçonné d'avoir fait acheter par Nissan l'appartement de sa mère à Copacabana une villa de luxe à Beyrouth dans laquelle il réside actuellement et un duplex à Paris rue Georges Mandel il aurait aussi employé sa soeur même il paraît Rachida Dati j'ai appris récemment et puis là et puis il aurait en plus touché de l'argent de l'alliance alors l'alliance il n'y avait pas beaucoup de de définitions de compétences juridiques bien définies mais enfin il avait touché 8 millions d'euros non déclarés par l'alliance car la relation de Carlos Ghosn avec l'argent ressemble à celle de Jacques Coeur c'est c'est tout pour moi et ils en veulent toujours plus et ils ont énormément de mal à détecter la limite entre l'argent public pour Jacques Coeur ou l'argent social et le leur la voilà ils ont du mal à voir l'affaire est surmédiatisée dans le monde entier Carlos Ghosn dont la rémunération chez Renault avait déjà été critiquée par la presse parce qu'il avait la plus haute rémunération du CAC 40 mais il expliquait que le patron de General Motors qu'il aurait pu être touchait le double de lui donc il avait la plus petite rémunération des directeurs des directeurs automobiles il parlait jamais de celle de Nissan et il touchait 7 millions d'euros par an alors que chez Renault Motors je me souviens plus le nom du patron enfin c'est de l'ordre de 20 donc il avait l'impression d'être malmené maltraité par les français alors pour ne pas être en reste alors le parquet financier français pour pas montrer qu'il n'y a que les japonais qui enquêtent il ouvre une instruction judiciaire sur la location du château de Versailles en fait de Triadon pour l'anniversaire des 60 ans de Carlos Ghosn il semblerait que la salle lui ait été offerte en échange du mécénat que faisait Renault au château de Versailles donc les français tout petits joueurs par rapport mais enfin ils n'ont pas voulu être en reste et donc les juges financiers s'y sont mis aussi l'allocation de la salle serait de l'ordre de 50 000 euros donc les français attaquent enfin le parquet financier attaquent Carlos Ghosn pour un montant qui est de l'ordre de 50 000 euros les japonais attaquent Carlos Ghosn pour un montant qui est de l'ordre de 50 millions d'euros c'est 1 à 1000 Renault décide de licencier avec courage Renault décide de licencier son PDG qui ne peut pas se rendre aux assemblées générales ni au conseil d'administration parce qu'il est en prison à Tokyo et puis il supprime la retraite chapeau parce qu'ils ont pensé que c'était pas bien la retraite chapeau donc là Renault prend des décisions qui semblent beaucoup plus médiatiques que rationnelles quant au gouvernement français bien embarrassé il souligne la présomption d'innocence du bout des lèvres saute sur sa chaise pour dire combien l'alliance Nissan Renault lui est chère et doit être maintenue il sent bien que l'alliance est en train de se fragmenter et de partir en miettes Charles VII n'aurait pas fait mieux comme quoi les politiques enfin on est peut-être dans la salle il faut toujours attention c'est pas ça il faut pas leur demander de gérer des entreprises c'est pas leur truc un an plus tard Nissan a perdu 30% de sa valeur Renault a perdu plus de 60% Fiat va fusionner avec Peugeot et l'alliance rien n'indique que l'alliance va redevenir une réalité économique donc pour le moment on est au milieu du guet mais surprise surprise juste avant Noël Carlos Ghosn vient de nous offrir un nouvel épisode de ses aventures étonnantes en s'évadant du Japon alors il s'est fait la malle disent certains et il était par liberté surveillée dans l'attente d'un futur procès à une date incertaine et au contenu incertain caché dans une malle après un voyage mystérieux mais rocamolesque en jet privé il arrive à Beyrouth pour Noël il y retrouve sa famille et probablement une partie de sa fortune il en profite pour organiser immédiatement une conférence pour se justifier pour sauver son honneur conférence de presse reproduite en live par CNN BBC et tous les médias français incroyable peu aucun homme politique n'aurait réussi à être en live sur ces gènes là dans une présentation truculente parfois quadrilin parce qu'il parle arabe couramment portugais couramment anglais couramment français couramment et il a fait sa conférence dans les quatre langues parce qu'il y avait des journalistes de différents pays qu'il avait choisis et il se justifie des chefs d'accusation japonais sans vraiment convaincre tant les arcs aussi juridiques ou chiffrés sont opaques alors il a présenté il a présenté des tableaux en disant oui bien que c'est ma signature personne n'y comprenait rien évidemment il démontre par contre une énergie à se défendre hors du commun avec un talent communicatif méditerranéen digne d'un humoriste de scène et le voilà désormais fugitif international recherché par Interpol mais les libanais l'admirent et semblent protéger voilà les rues de Beyrouth avec des grandes affiches we are all Carlos Ghosn comme si c'était une victime du terrorisme enfin c'est peut-être une victime du terrorisme conclusion sommaire sans verdict et on s'arrête là alors vous voyez le Capitole est proche de la roche par PN deux destins si semblables tous les deux sont issus de milieux modestes mais initiés aux affaires les deux sont de milieux de commerçants ils obtiennent une place centrale dans leur écosystème professionnel ils acquièrent une fortune colossale et le montrent ils finissent par susciter la jalousie et probablement quelques haines tenaces tous deux tombent dans le piège judiciaire monté par des proches qu'ils méprisent et dont ils font peu de cas Otto Castellani ou Hiroto Seikawa il n'est jamais bon de mépriser les gens en général ils se venge ils vont en prison à l'isolement tous les deux ils sont lâchés par leur prince alors qu'ils se croyaient en cours tous les deux ils perdent une grande partie de leur bien ça on ne le sait pas très bien mais on pense et ils s'évadent tous les deux de façon romanesque et rejoignent l'Orient avec l'aide de leur puissant réseau et soutien et tous les deux en Orient alors je ne peux pas croire que ce soit comme ça je pense en fait c'est un peut-être un scoop je ne sais pas je pense que Carlos Ghosn a copié sur Jacques Coeur je n'en ai jamais je ne peux pas croire que ce soit aussi semblable alors attendez ils sont tous les deux attachés et fidèles à leur famille leur socle c'est la famille une vision méditerranéenne des relations ils manifestent une ambition inassouvie ils possèdent une énergie hors du commun une confiance en soi absolue une audace sans borne alors Jacques Coeur était connu pour son audace mais un culot mais inimaginable ils développent des réseaux alors ils montent un hubris no limits et ils développent des réseaux relationnels beaucoup plus larges que ceux des gens avec qui ils travaillent donc en permanence ils connaissent beaucoup plus de gens que les gens avec qui ils parlent et ils voient l'argent comme le marqueur de leur réussite et ils se considèrent indispensables tous les deux ont innové Jacques Coeur dans le commerce et la finance aux antipodes de la culture chrétienne médiévale il introduit l'économie du profit en remplacement de l'économie de la rente et il invente aussi en France le commerce international et interreligieux donc pour la première fois il n'y a plus de religion ni de politique dans les affaires Carlos Ghosn dans l'internationalisation absolue d'une entreprise publique française pétrie de règles et de traditions sociales comme national ça ça a fait un vrai courant d'air arriver à alors au début les fonctionnaires français moi je les connais bien de le ministère des finances des corps d'état ils étaient flattés ils ont dit on en a un dynamique vous allez bien les fonctionnaires on y arrive bon ça n'a qu'un temps les cultures de base reprennent le dessus Carlos Ghosn il vit dans son avion sur tous les continents il parle sept langues et finalement il ne ressemble ni au japonais ni au français et c'est probablement ça qu'on lui reproche ils ont tous les deux des faiblesses ils semblent inconscients inconscients du caractère transgressif de leur comportement bon je crois qu'on est tous un peu comme ça mais bon là ils ne se rendent pas compte ils sont tellement certains de leur valeur exceptionnelle qu'ils pensent que les règles ne s'appliquent pas pour eux ils présentent un caractère fortement auto-centré et narcissique dirait les psychiatres les poussant à se mettre en scène il s'affiche Carlos Ghosn il fait des fêtes dans son palais il construit je vois que vous suivez ça me fait plaisir parce qu'à cette heure-ci il y en aurait beaucoup qui auraient laissé passer le lapsiste donc Jacques Coeur s'est fait construire ce qu'il y avait de plus beau en France Carlos Ghosn fait les 20 ans de l'Alliance au château de Versailles et voici son yacht ils aiment le luxe qui est le signe de leur usine Jacques Coeur ne comprend pas que son succès commercial et spéculatif puisse choquer ses cons contemporains attachés au juste prix et opposés à l'usure comme l'église le pressent et il ne comprend pas non plus que ses prélèvements personnels sur l'impôt sont de la concussion parce qu'il se dit mais de toute façon le royaume me doit beaucoup beaucoup plus d'argent que je lui en prends donc quantitativement mes petits prélèvements auprès des états du Languedoc auprès du roi mais c'est que dalle par rapport à ce qu'ils doivent et ça il se crée sa propre justification personnelle quant à Carlos Ghosn il ne comprend pas que son multiculturalisme qu'il voyait comme quelque chose de positif transgresse les nationalismes japonais et même français et puis il ne comprend pas que faire payer par Nissan des dépenses personnelles ou familiales de luxe soit de la lutte bien sociale puisqu'il a sauvé Nissan sans lui Nissan n'aurait pas d'argent n'existerait même plus donc pour lui c'est que un prêté pour un rendu il considère qu'il a sauvé l'entreprise et donc en fait qu'il en est propriétaire et c'est là où ils sont ils n'ont pas compris que si on veut être visible il faut être irréprochable et ils se croient irréprochables car leur narcissisme les aveugle et tous les deux n'ont pas vu venir leur chute malgré de nombreux signes et quelques mises en garde préalables notamment Jacques Coeur il y a eu des mises en garde et Jacques Coeur a été membre d'une commission d'enquête contre un ancien argentier ou intendant des finances du roi qui pareil a suivi une chute en trois mois et a terminé en prison après Louis XI l'a libéré et Jacques Coeur a été à l'instruction de ce procès qui est une comment dire une préparation du sien et il n'a pas vu que tout ce qu'il reprochait à ce gars-là de Saint-Soin puisse lui être reproché après plus tard il n'a rien vu venir alors il nous reste trois questions avant la fin que serait-il arrivé s'il n'avait pas été arrêté on ne parlerait pas d'eux probablement il n'y aurait même pas de conférence de communication à l'Académie vidéo canton ça serait dommage et donc ils ont dû se féliciter de leur chute qui a gravé leur destin et l'a rendu romanesque et d'ailleurs Carlos Ghosn a déjà signé avec Netflix un accord d'exclusivité pour le film de sa vie qui pourrait être réalisé par Francis Ford Coppola qui est un ami intime de Carlos Ghosn alors sur Jacques Coeur on attend toujours le film il n'y en a pas donc mais moi j'imagine qu'il va y avoir une adaptation de la biographie romancée Un grand coeur de Jean-Christophe Ruffin je pense que il y a eu Rouge Brésil qui est sorti qui n'est pas bon mais je pense qu'Un grand coeur ça sera bien au film alors deuxième question pourquoi Jacques Coeur était si sympathique et admiré et pas Carlos Ghosn ça c'est trop injuste alors que Carlos Ghosn c'est du petit frotin ben voilà Carlos Ghosn c'est du petit frotin en termes de détournement par rapport à Jacques Coeur franchement alors sans doute car la période actuelle développe plus qu'autrefois la méfiance à l'égard des nantis et le rejet des élites leurs délits financiers potentiels sont aujourd'hui considérés comme impardonnables mais heureusement pour eux la mort efface assez rapidement ses défauts cardinaux et laisse souvent place à un souvenir nostalgique voire admiratif et bienveillant on l'a observé chez quelques grands dirigeants politiques récents dont je tairai le nom bien entendu et puis en matière économique un ancien suspect peut redevenir avec le temps un pionnier incompris comme Rockefeller aux Etats-Unis ou Jérôme Kerviel enfin dans une bien moindre mesure en France et puis bien sûr la dernière question touche chacun d'entre nous quelle part de Jacques Coeur ou de Carlos Ghosn avons-nous mais n'est pas Prométhée qui veut et donc je vous remercie de votre aimable et patiente attention alors avant d'applaudir ça c'était le triomphe romain un général romain revenant de bataille de victoire était parfois autorisé du temps de la république parfois à faire un triomphe et il avait tout son cortège et il montait vers le Capitole et c'est pour ça qu'on disait attention le Capitole est proche de la roque star payenne où on pousse les gens condamnés et il y avait un esclave qui portait une couronne de laurier et qui répétait tout le temps qu'avait des cadasses qu'avait des cadasses prends garde de ne pas tomber prends garde de ne pas tomber parce qu'évidemment le général romain risquait de se trouver génial et de prendre la place de la république et c'est ce qu'on a reproché à César qui est mort pour ça et je voudrais juste vous montrer pourquoi j'ai fait cette conférence parce que en fait Jacques Coeur est mon oncle au 14ème degré et par l'intermédiaire de gens de village qui est devenu seigneur de Fontareche dans le Gard qui a eu des petits villages et qui ont eu des petits villages puis qui a eu une fille qui a épousé Jacques de Vignole mais qui est partie en Allemagne parce qu'elle était Huguenot et Jacques de Vignole est mort au Galère et puis elle est Boileau et moi et voilà c'est génial voilà merci nous sommes attendus à Vignole donc nous avons peut-être 10 minutes pour poser des questions faire des remarques des suggestions des associations alors j'ai quand même noté qu'ils étaient tous les deux des fils de commerçants oui voilà et alors puisque vous avez fait beaucoup de relations avec l'Antiquité n'oublions pas que le dieu de commerçants Hermès c'était aussi le dieu des voleurs et le dieu des médecins aussi et le dieu des médecins et a donné le nom à une célèbre marque de luxe Huguenot et rigoureuse voilà bon alors il y a-t-il des questions oui monsieur j'ai une des brillantes exposées je me demande quelque chose sur la personnalité sur cette recherche d'excellent de Carlos Ghosn pourquoi comme ça il a voulu réussir en tout cas et il a voulu le reprocher et son père il est étrangement absent étrangement il l'a vu pendant deux ans il n'en parle jamais il y a quelque chose pour les psychiatres chez Carlos Ghosn ça c'est évident ça c'est pareil le père c'est un peu le père oui ah je savais pas c'est vrai enfin c'est moi j'ai vu dans le meurtre je l'ai vu dans le meurtre ah ouais ouais donc je n'ai pas vu là c'est possible ça mais donc pour lui le pire c'est se retrouver en taule et ah bon j'ai fait tout ça pour rien l'euro ah ouais ouais il n'y est plus il n'y est plus il n'y est plus ce qui est admirable c'est qu'il en soit sorti et puis qu'il ose encore il est en taule il est en taule au à Beyrouth il est en taule très doré mais taule doré oui ce qui moi l'interroge c'est que que penser de ces gens là alors pour Jacques Coeur on a énormément d'informations mais toujours à la méthode du Moyen-Âge très factuelle on a très peu de choses sur son caractère sinon que les gens pouvaient qu'il allait du goulot du goulot de l'audace mais on a très peu de les analyses psychologiques sont venues sont venues à partir de l'Utrèf du 16ème du 17ème siècle donc on a que du factuel le chroniqueur bon il y a beaucoup beaucoup de choses mais du factuel sur Carlos Ghosn on a du partisan donc c'est très difficile de porter un jugement sur l'un comme sur l'autre moi j'ai le sentiment bon c'est le personnage qui m'ont fasciné vous l'avez senti ils n'attirent pas ma sympathie mais je me demande dans quelle mesure on n'a pas besoin de gens comme ça de temps en temps quitte à les emprisonner après mais on a besoin de gens qui cassent les lignes qui vont au-delà des collines qui prennent la mer qui innovent qui nous montrent des chemins nouveaux et donc peut-être que ces gens-là font intimement partie de la société et donc peut-être leur pardonner quelques fautes oui je n'y vois pas les convénients voilà un second Jean-François qui voulait intervenir j'étais impressionné parce que moi tu as commencé ton exposé en parlant du thème de la chute oui alors ça ne peut pas ne pas éveiller en moi quelques réminiscences théologiques parce que il ne faudrait pas quand même que le livre de la chute par lequel commence la vie est un livre fondateur et en quelque sorte la condition humaine parce que Adam la peau et tout ça la vérité Adam il est chuté fondamentalement alors après on a la théologie à soit accentuer la chose en mettant le pied sur le péché que ça a envoisé que ça a pu donner ou alors un théologie libérale qui a dit mais non ça c'est la moralisation etc il y a une continuité entre Dieu et l'homme entre le bien absolu et l'homme alors la chute c'est que finalement l'homme ne peut pas s'il veut toucher la pomme du bien et du mal il tombe et donc au fond la condition humaine qui apparaît dans les premiers vers de la Bible c'est l'homme chuté l'homme tombé il est tombé de toute façon alors après il est bien de toi avec ça comment tu assumes le fait d'être un homme chuté par rapport au bien auquel tu aspires par rapport au mal que tu veux émiter c'est quand même fascinant fascinant c'est une des explications qu'il donnait au côté romanesque de ce type de personnage alors il y a une autre explication qui est encore plus triviale c'est de dire que l'ascension puis la chute c'est la vie voilà c'est la jeunesse on est beau ni rien c'est la pièce donc c'est quelque chose qui résonne peut-être dans notre inconscient dans notre culture dans notre historique culturelle aussi bien chez les grecs que dans la vie ça je n'avais pas noté parce que je m'étais focalisé sur Jean parce que je me disais ça va pas parce qu'il est sauvé et donc je voulais des gens qui ne soient pas sauvés alors des gens qui ne soient pas sauvés on va demander à André le cœur comme tu l'as bien écrit était devenu la banque centrale du royaume de France car il garantissait les autres banques grâce à une monnaie que lui avait de nouveau rendue fiduciaire grâce à lui la pièce en argent je voudrais que le royaume était en train de dire mais la fortune de la France c'est moi qui l'ai créé bien que par le fait que je donne une monnaie par laquelle le commerce vous devez une commission je pense qu'elle prenait la commission pour tout alors ensuite c'est tout non non j'ai vu j'ai vu j'ai vu des doigts se lever tout à l'heure non ? bon autrement dit quoi le capitalisme existait déjà pendant la royauté sous la royauté évidemment évidemment oui 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 le euro banque vient de l'italien oui parce que c'était sur un vent que les gens échangeaient des monnaies les premières sociétés à action la première société à action c'est Amsterdam en 1500 alors c'est un tout petit peu après en 1530 un truc comme ça pour payer les voyages aux épices et pour la première fois ils se sont dit plutôt que d'emprunter l'argent pour payer le voyage parce que c'était exorbitant les voyages maritimes étaient exorbitants et très dangereux mais plutôt que d'emprunter vous allez prendre une part comme quoi si on revient vous gagnez beaucoup plus mais si on ne revient pas on ne vous doit rien et donc c'est comme ça que l'action a été inventée et on l'a commercée sur les ponts d'Amsterdam voilà mais donc le capitalisme oui il est venu il est venu à cette époque-là en gros c'est les Italiens c'est le commerce italien d'accord alors je c'est vraiment bien un grand merci un grand merci parce que il est venu à cette époque-là